Bonjour, bonjour les enfants, bonjour, 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 vous allez bien ? Oui, vous ? Prêt pour travailler avec moi ? Ah, ça fait plaisir quand même, je me suis dit, de qu'il s'agit de travailler, personne ne veut pas. Très bien, aujourd'hui j'ai décidé de rester encore sur les fractions parce que quand même je me suis rendu compte que parmi vous, il y en a qui ont encore mal pour trouver les multiples de communes, faire des multiplications, simplifier les fractions et des divisions des fractions qu'on n'a pas trop vues. Allez, c'est parti. On copie et complète, complète, justifie par un calcul. Je marque page 44, numéro 45 pour ceux qui veulent voir le replay. Le petit a, 12 sur 56, égale, alors, qui a raisonné comment ? C'était l'exercice de la semaine dernière, alors personne... Julie ? Alors, j'ai fait le calcul, donc comme calcul, j'ai fait 54 divisé par 56. J'ai créé ? Comme ça ? Oui, qui me donne 1,5 multiplié par 12. Pardon, je n'ai pas le droit d'écrire, après il faut que j'écris 1,5 multiplié par 12. Qui te donne ? 0,125. Euh non, attendez, j'ai dit une bêtise. Peut-être 18, 10 fois... Je t'aime dire 18. 10 fois 1,5, ça fait 15. 18. 18. Est-ce que tu me permets que je... Parce que 84 divisé par 56, tu as la calculatrice, donc c'est facile pour toi. Et moi, si je n'ai pas la calculatrice... Est-ce que tu me permets que je donne une autre méthode ? Ah, vous voulez dire qu'on peut simplifier, c'est ça ? Oui, c'est ça, on peut simplifier. On peut commencer par simplifier par 2 ? Oui. Allez, j'écris. C'est toi qui me dicte et moi j'écris. Tu fais par 2 ? Oui, si on fait par 2, ça me donne 6 sur... 28. 28. 6, 28, est-ce qu'il y a une possibilité aussi ? Et le 6, c'est le 28, c'est des nombres communs ? Des nombres de nombres premiers ? Des nombres pairs. Et le 6, c'est 28. Donc, je peux encore diviser par 2 ? Donc, tu as divisé une fois par 2, deuxième fois par 2, c'est-à-dire on peut diviser par... 4. Par 4. 3, 14e. C'est vrai ? Oui. Et après, bien évidemment, on peut faire le produit en croix, c'est-à-dire si 3, 14e égale, je ne sais pas quoi, sur 84. Ce que tu as fait là, c'est vrai. Donc, 3 fois 84 doit être égal à 14 fois ces 3 points qui sont là. D'où le 3 points pour qu'on trouve 3 fois 84 sur 14. Et encore, là et là, je vois que je peux diviser par 7. Si ce n'est pas 14, d'abord le 7, je vois tout de suite. Donc, je fais... Je fais par 7 parce que je l'ai vu tout de suite. 8 sur 7. 1, 14, 12. Après, 12 et le 2 par 2, donc 3 fois 12, je divise par 2. 6 et le 2, je divise par 2 aussi. On a le même résultat ? Les enfants, vous êtes assez nombreux. Si vous êtes d'accord ou vous avez compris, faites une petite réaction ou dites oui ou non pour que je puisse comprendre. Très bien. Julie, je t'écoute. Je suis d'accord avec le calcul, mais je ne comprends pas parce que j'ai trouvé 52,25. C'est qui ? C'est Julie qui a trouvé ça ? Oui. Ben Julie, c'est toi qui m'as dicté tout à l'heure, tu avais trouvé des oïdes. Ah non, on en est encore... Oui, je suis d'accord, excusez-moi, j'étais pas si obé. C'est un exercice, Julie. Juste, j'explique. Si on n'a pas la calculatrice, parce que toi, tu as travaillé avec la calculatrice, tu comprends ? Le principe, oui, c'est ça. Tu as fait ton produit en croix et tu as trouvé. Sauf que si on n'a pas la calculatrice, donc comment on peut travailler sans calculatrice ? Est-ce que je regardais déjà le petit B ? Oui, j'ai compris, j'ai compris. Le petit B, tu as bien trouvé le résultat. Je veux quelqu'un qui me fasse le petit B. Je passe le petit A. Par contre, j'espère que vous repopiez les enfants parce que ça va être utile pour vous. Eva, c'est quoi le petit B, Eva ? Par contre, je ne me souviens plus de l'énoncer du B. Comment ? Oui, je ne me souviens plus de l'énoncer du B. 19 sur quelque chose égale 4 sur 11. Comment on trouve ? On divise 19 par 4, donc ça nous fait 4,75. et on multiplie par 1, parce que ça nous fait 52,75. En gros, encore, oui. On effectue le produit en croix. Je ne sais pas quoi, fois 4 égale 19 fois 11. Donc, 19 fois 11 égale 4 fois les trois petits points. Donc, trois petits points, c'est un point pour que je trouve 19 fois 11 sur 4. Là, je suis d'accord. 19 et 11, on appelle le nombre premier parce qu'ils n'ont pas les autres divisors que le 1 et le même. On ne peut rien faire. Vous pouvez attraper la calculatrice et me donner la réponse. 52,25. C'est bon ? Eva est d'accord. Avec moi, Julie aussi, elle a eu la même réponse. Très bien. Ah, quand même, j'ai des réponses. Ça me fait plaisir. Le petit C. Je veux que vous soyez plus actifs pour participer, les enfants. Comme je dis tout le temps, même si on a des doutes, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai des doutes. Donc, Valentin. Le petit C. Ça, c'était le petit B. Le petit C. Excusez-moi, je n'arrivais pas à mettre le micro. Déjà, on pourrait... Déjà, on sait que 4, c'est... Non, en fait. Au plus, on n'a qu'à faire le produit, on croit. Eh bien, il faudrait faire 23,1 fois 0,4. Très bien. Sur 0,5. 0,5. Très bien. Est-ce qu'on peut faire sans calculatrice ? Peut-être qu'on pourrait. Oui. J'avais trouvé un raisonnement. Mais c'est qu'en fait, imaginons que 5, ça représente 100. Que 0,5, ça représente 100. Imaginons. 0,4, c'est juste un cinquième. C'est juste 4,5 de ça. Donc, il faut retirer un cinquième. En gros, il faut retirer un cinquième. De 23,1 ? Oui. J'ai compris ton raisonnement, mais je ne pense pas que tout le monde a compris ce que tu voulais dire. Oui, déjà, là, vous voyez ? Là et là, je peux me libérer des virgules. Ça me fera 23 virgules. Il faut que je trouve le cas cinquième de 23,1. C'est ça, le raisonnement de Valentin. C'est ça, Valentin ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et parce que, en fait, pour le relibérer des virgules, là, j'ai multiplié par 10. Là aussi, j'ai multiplié par 10. On a droit de multiplier et le numérateur et le dominateur de la fraction avec mes nombres. Et là, oui, mais Valentin m'a dit autre chose, qu'il a retiré un cinquième de virgule. Après, ça revient même, Valentin. Quand même, il faut trouver un cinquième de 23,1. C'est-à-dire 23,1. Il faut que tu divises par 5. Après, tu multiplies par 4 ou par 1. Donc, ça, ça sera encore. On a quoi comme réponse ? 18,48 ? Tout le monde a eu cette réponse. C'est avec la calculatrice ? Oui. C'est facile. Le petit dé. 25 sur 0,2 égale 333 sur 3 petits points. Julie, je vois ta main, mais j'aurais aimé en voir des autres mains. Eva ? On multiplie 25 par 0,2. Quand j'écris pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Pardon. On multiplie 25 par 333. Désolée. Et on le redivise par 0,2. Est-ce que Amy, qui a levé la main, est d'accord avec Eva ? Jeanne n'est pas d'accord. Alors, Eva, reprends, réfléchis et dis-moi. Nous. Pardon. 23. On multiplie 333 par 0,2 et on le redivise par 23. Oui, on multiplie par 0,2 et on le redivise par 25. Très bien. Après, le résultat, ça donne... Qui a eu le résultat ? Allez, Eva, continue. Le résultat ? 0,01, 50, 15, 0,1, 15. Amy, t'as eu ce résultat-là aussi ? Amy, je pense que t'as un souci. Je vois ta main, mais je t'entends pas. Julie. Moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé 2,664. 2,664 milliers. Si on dit un peu le langage de maths. Super. Donc, Eva, c'était Eva ou Amy ? Eva, oui, tu corriges la réponse, s'il te plaît. D'accord ? Oui. Très bien. On passe l'exercice souvent ? Page 45, numéro 55. Allez, Eva. Je multiplie deux tiers par un cinquième, donc ça me donne deux quinzièmes. quand je suis tout à fait d'accord avec toi, j'écris ce que tu me dis. Très bien. Le B, le petit B. Oui. 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 recopie les exercices. Allez, quel temps on peut parler ? Je n'ai pas le temps de chercher vos mains. Je multiplie cinq sixièmes par onze septièmes. Pardon, juste, voilà, ici c'est non. Cinq sixièmes, donc, explique-nous pourquoi. Quand on divise une fraction, c'est égal à la multiplier par son inverse. Et qu'est-ce que c'est l'inverse d'une fraction ? L'inverse d'une fraction, c'est quand on inverse le numérateur et le dénominateur. Oui, on change les places. Super. Donc, ça nous donne cinquante-cinq sur quarante deux. huit divisé par un huitième. Joachim, tu peux nous dire ? Comment on fait ? Allez, les enfants, un peu plus actifs, s'il vous plaît. J'ai Valentin. Allez, Valentin. on pourrait d'abord mettre huit en fraction. Oui. Puis après, on fait comme Eva ou Julie ou je ne sais plus qui a dit. On inverse de manière que ça fasse une multiplication. Oui. Et du coup, ça va nous faire huit sur un. Huit sur un ? Non, 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 je dis une bêtise. Le résultat, c'était une bêtise. Non, ce n'était pas une bêtise, mais j'étais prête d'écrire. Allez, huit, on représente quoi comme fraction ? Huit sur un. Huit sur un, très bien. et je multiplie par huit sur un. Par huit sur un. Du coup, ça représente faire huit fois huit et donc 64. Merci, Valentin. Quelqu'un d'autre ? Jeanne. Dernière. Pour la dernière, on écrit un dixième fois neuf septième. Oui, c'est un égal. Bah du coup, une fois neuf, ça fait neuf. Et cette fois dix, soixante dix, du coup, c'est neuf soixante dixième. Merci. Je te félicite, mais je t'invite à participer plus, d'accord ? D'accord. Cinquante-sept. Qui m'aide ? Julie. Je vais simplifier la chose, en fait. Je vais faire douze sur un fois moins quatre septième. Très bien. J'écris tout ce que m'a dit. Est-ce que j'ai bien écrit ? Ah non, parce que non, tu ne m'as pas dit ça. Parfait. moi, sur quatre septième. Du coup, ça donne douze fois quatre. Quarante-huit. Quarante-huit. Pardon, moins quarante-huit sur sept. Moi, quarante-huit sur sept. Julie, est-ce que je peux te demander de décomposer cette fraction comme un nombre entier et une fraction inférieure à un ? Est-ce que tu te souviens comment on fait ça ? Ou quelqu'un d'autre ? Non, je ne me souviens plus. Tu ne te souviens plus ? Est-ce que quelqu'un d'autre se souvient ? Donc, décomposer une fraction et présenter comme un nombre entier une fraction inférieure à un. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, j'ai une fraction, je ne parle pas le signe de moi, je parle de la fraction de 48 septième. C'est une fraction supérieure à un. Oui. Donc, pour que je puisse présenter comme un entier et une fraction inférieure de 1, Valentin ne veut m'aider. Super, je t'écoute, Valentin. Il faut juste diviser 48 par 7. Donc, le moins je mets parce que ça ne change pas. moins, oui. Mais, moins, ça fait moins. Dans 48, on a 6 fois 7. 6 fois 7, ça fait 42. Et le reste ? ça présente combien de fois le 7 nous avions ? donc, ça fait 6 entiers, le quotient, pardon. Et le reste, ça présente le numérateur de 6 septième. T'es d'accord, Valentin ? je n'ai pas très bien compris là. Tu n'as pas trop bien compris. Là, parce qu'on a 2, 6, pour ça, c'est un peu compliqué pour trouver la différence. 48, je remplace par 47. 47 septième, pour que je puisse comment dire, présenter, oui, par un entier et une fraction inférieure de 1, à 1, il me suffit le 47 divisé par 7. Quand 47, je divise par 7, comme ça, ça me donne quoi ? 6, et le reste, je mets entre les parenthèses, c'est 5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que 47, je peux présenter 6 fois 7 plus 5. Est-ce que c'est vrai ce que j'écris ? Oui. Oui, c'est-à-dire dans 47, je 6 fois 7 entiers. Oui, parce que notre entier est divisé par 7. Donc, dans 47, je 6 fois 7 entiers. pour aller, pour que ça soit plus simple, à la place de 47, j'écris 42 plus 5 sur 7. Ça va être plus simple. Après, j'écris 42 septième plus 5 septième. c'est plus clair ? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, ça me donne 6 entiers 5 septième. Ici, le 5, c'était le reste après la division. D'accord ? Ça, c'est un petit rappel. Mais maintenant, on continue. Moi 5 septième divisé par moi 4. Qui veut m'aider ? Jeanne ? Dans 10 minutes, ça va couper et on reconnecte comme d'habitude. Allez, Jeanne. On met 5 septième. Moins 5 septième. Oui. Fois 1 4 fois 1 moins 1 quatrième. 1 quatrième. Juste, je n'ai pas mis les moines. Pourquoi, Jeanne ? Est-ce que tu peux me dire ? Parce qu'à la fin, on rajoutera les moines à la fin. Est-ce qu'à la fin, j'aurai les moines, par contre ? Ben oui. Tu crois que oui ? Tu crois que oui ? Ben... Tu vois, Maëva, allez, Maëva, dis-nous, est-ce qu'on aura le moine à la fin ou non ? Non, parce que négatif plus négatif est égal à politique. Oui, pour ça. En fait, quand les enfants, quand vous avez les expressions comme ça avec les différents signes, il faut mieux d'abord déterminer le signe. D'accord ? Je sais que moi, divisé par moi, ça fait plus. Donc, là, ce n'est pas la peine que je répète chaque fois. Je sais déjà en avance que j'aurai le signe plus. Donc, ça ne sert à rien. Le reste est correct. Donc, 5 sur 28. Alors, Maëva, tant que tu es avec moi, tu me fais le petit C si tu... nous fais le petit C s'il te plaît. On fait 3... 3... demi fois septième et donc après, on calcule les... Maëva, où tu vas trois septième ? C'est un... Ah, pardon. Le C. Ah, j'ai fait le D, pardon. Excusez-moi. Alors, on fait 1 sur 1. 1 sur 1. fois... Alors, moins... Oui, je mets d'abord le moins parce que là, je vois, positif divisé par négatif. Donc, ça s'est réglé. et donc après, on fait fois quatre septième. Quatre septième. Donc, ça est égal à quatre septième. Moi, quatre septième. Oui, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. très bien. Et le petit D. Le petit D. Eva. Le D, on multiplie trois demi par sept cinquièmes parce qu'on peut retirer les moins les deux côtés. Oui. Pourquoi j'ai... Voilà, parce que j'ai une moins ici, un moins ici, donc le résultat est positif. Super. Et on a autre chose à faire égale 21 sur 10. Dixième. Tu peux me présenter comme une fraction décimale, s'il te plaît? Un nombre décimal. 21 dixième. C'est 2 2 plus 1. Enfin, 2 plus 2,1 en fait. Donc, il y a quelque chose là, 2 et 1. C'est quoi? 2 plus un dixième. 2 plus un dixième, soit 2,1 en fait, quand nombre, on divise par 10, là, on ne voit pas le virgule parce qu'après virgule, on n'a pas les nombres. Juste, on déplace le virgule. Après 10, on a combien? 0. Un seul 0. On déplace le virgule vers la gauche d'un chiffre. D'accord? On revoit ça en faisant les exercices. C'est pour ça que j'ai fait des petits rappels quand c'est possible. Exercice 46, numéro 64. Page 46, numéro 64. Le petit A, c'est Emma qui veut commencer. C'est le petit A. C'est le petit B. On multiplie 5 sur 1 par 2 tiers et on soustrait 1 tiers. Donc, ça nous donne 10 tiers moins 1 tiers, donc 9 tiers. Et 9 tiers égale quoi? 9 tiers égale à 3. Égale à 3. le petit B. Elle est partie ma petite Maëva. Maëva, tu ne veux pas m'aider? si, mais je corrige, je ne sais pas, je m'arrête. Ah, pardon. Oui, tu avais. Voilà, c'est vrai. Non, j'avais bon, c'est juste que je... T'as fini? Oui, c'est bon. Alors, on fait 3, on fait 3, 4, 3, 3, 3,5. Très bien. Égale à 9, 8ème. 9, 8ème. Et, ça est égal à 5, 8ème. De 7, quart. Oui, 7, quart moins 9, 8ème est égal à 5, 8ème. Égale? Ah, 5, 8ème. C'est intéressant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Non, attendez. Attendez. là, ça, ça m'intéresse. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas grave, on va le savoir, parce que Julie va bien nous aider. Alors, je fais 9, euh, mince. mince. On a un problème. Je ne vais pas 9, 8ème. 7, c'est pas possible de le rediviser plus. la fraction est non simplifiable. Non, de toute façon, ça ne nous donne rien. Nous avons, euh, allez, j'ai rose qui arrive. Allez, rose, on a bien mis besoin de ton aide. Mais on peut faire 4 fois 2 et 7 fois 2. C'est-à-dire, d'abord, les deux fractions, on amène de même dénominateur. cette quatrième et la présenter comme 14, huitième, Moïse, 9, huitième. Merci, Rose. Et ça nous donne déjà 5, huitième. Ça va couper les enfants. On revient. D'accord? Merci, Rose. Plus actif. Allez, Eva. Pour le C, je ne sais plus ce que j'ai. Tu sais, c'est plus simple si tu as fait toi-même, c'est pareil, tu regardes sur le tableau et tout. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? on doit mettre le dénominateur 5, 16e et 7, 12e. Oui. C'est ça que, c'est là et votre difficulté, trouver le dominateur commun ou le multiple, le plus petit multiple commun. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai une planquette. t'as eu quoi comme dominateur, tu peux me dire? Je ne sais pas pourquoi, j'ai fini avec 10 plus 7, 12e. hop. Je me suis plantée quelque part. C'est grave. Il n'y a pas de souci, quelqu'un d'autre a fait ça? T'as bon? Pareil, donc, d'abord, je dois faire l'opération entre les parenthèses, c'est-à-dire trouver la somme de mes deux factions. Le souci que j'ai 16 est 12. Comment je trouve le multiple commun? Le plus petit multiple commun. Au pire de quand, je peux prendre 16 fois 12, sauf que ça va m'amener les nombres beaucoup plus grands que je ne vois pas l'intérêt. Comment on réfléchissait la semaine dernière aussi, on avait fait. Le 16, pour moi, c'est 4 fois 4 et le 12, c'est 3 fois 4. C'est vrai? Donc, pour trouver, je mets ma barre de fraction pour trouver le plus petit multiple commun. je prends d'abord le multiple, je ne sais pas, je vais faire avec un autre color pour que ça soit clair. Regardez, là, j'ai 4 et 4. Donc, je prends un seul multiple parce que c'est une multiple commun. Je prends 4 fois, après, je prends tous les produits qui me restent. Ici, il me reste 4, ici, il me reste 3. 4 fois, 4 fois 3. C'est la même chose que 12 fois 4 ou 16 fois 3. C'est 48. D'accord? Après, qu'est-ce que je fais? Là, 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 3, je divise par 16. C'est-à-dire, quand je trouve le dominateur commun, je divise d'abord sur le premier dominateur. Il me reste 3. Et le 3, je multiplie par 5. Plus. 12 fois 4. Je divise par 12e dominateur par 12. Il me reste 4. Et le reste, je multiplie par 5. 4 fois 5. Et ça, il est multiplié par 3 cinquièmes. Donc, qu'est-ce que j'ai? 15 plus 28. Ça, je ne sais pas comment c'est. 15 plus 28. 43, je crois. Sur 48, fois 3 cinquièmes. Pareil, là, à l'eau de compter 40 fois 3, aller à un nombre plus grand. Déjà, je vois que dans 48, j'ai déjà 3. Donc, je divise d'abord par 3. je divise ça, j'ai le droit d'écrire c'est la même chose. Les enfants, si je n'écris pas sur mes mêmes bars, ça ne change pas. C'est la même chose. Là, je divise par 3, ça me donne 16. Et ça sera plus facile de compter 16 fois 5 que 40 fois 5. D'accord ? Donc, il me reste 43 fois 1, 43. Et 16 fois 5, ça va être 80, je crois. Je vous laisse temps de repopier. Eva. 3 fois 2 et 4 fois 9. Donc, ça me donne 6 36e. Que j'additionne à 20... Attends, j'écris 6 36e. Donc, c'est plus. Sauf que là, on peut remplacer 28 et 14 par 2 et 1, sachant que 28 est égal à 2 fois 14. Très bien. Attends, j'écris parce que en fait, tu sortes de là de oui, plus. 28, tu présentes comme 2 fois 14. 15. 15, c'est 3 fois 5, donc 3. 3 fois 5, j'écris multiplié 25. C'est 5 fois 5. 5 fois 5. Et 14. Une fois 14. 14, 14. Allez, après, on continue. donc, je multiplie 2 tiers par 5, donc 5 sur 1, monsieur, ça nous donne 10 tiers. Donc, voilà, t'as supprimé les 14, un 5, 10 tiers. Donc, mais là, le 6 36, Eva, est-ce que t'as fait quelque chose avec 6 36e ? Pas encore, justement, je réservais d'abord la multiplication à priorité au pléatoire. Donc, nous avons quoi ? 6 36e plus le deuxième est à bien simplifier 10 tiers. Donc, si on simplifie 36 et 3, 3 c'est 1 fois 3 et 36 c'est 12 fois 3. Là, on ne peut pas. Si tu divises par 3, tu ne peux pas parce que c'est 2 fractions différentes. Je multiplie 3 par 12 et 10 par 12. Donc, 120. ok, tu as un même dominateur. donc, tu as le dominateur 36. Oui ? Donc, ça nous donne 126 36e. 6 plus là, 36 divisé par 3. Je traduis ce qu'il nous a dit Eva. 12 et 12 fois 10, 120. 126 sur 36. Sauf que ce que nous a pas dit Eva et je démarre Eva, je recopie la dernière ligne, d'accord ? 6, 106 plus 3 10 tiers, pardon. Là, je veux pas un nombre si grand. Je veux que tu me fasses quelque chose avec la fraction 6 36e. Ah oui, j'avais pas fait attention, désolé. 6 divisé par 3 ça fait 2 et 3 donc ça fait 1. C'est quoi comme fraction ? 6 divisé par 3 ça fait 2. Pourquoi par 3 ? Eva. Parce que on s'en fait 36. Je peux diviser par 6 ? Oui, donc ça c'est la même fraction que je divise par 6. Un sixième plus 10 tiers. Est-ce que tu vois la différence des nombres qu'on a ? et après entre le 6 et 3 le 6 est divisible par 3 donc le dominateur va être 6 et 6 divisé par 6 1 1 fois 1 1 plus 6 divisé par 3 2 2 fois 10 21 6 et on peut faire encore quelque chose 7 demi si on redivise par 3 des deux côtés ça fait 7 demi 7 et demi ou 3 5 comme vous voulez merci Eva sauf que voilà il faut que tu fasses attention tu vois c'était plus plus facile que 126 sur 36 on est où il nous reste dernière allez qui veut m'aider j'ai encore une seule main Eva c'est allez Julie ça sera ton tour alors la priorité sont les parenthèses et dans les parenthèses il y a une addition et une multiplication sachant que la multiplication est prioritaire je commence par ça tu as tout à fait raison donc ça donc un tiers fois 6 cinquièmes ça me donne 6 quinzièmes moins 3 dixièmes 6 quinzièmes décrits à part 6 quinzièmes tu me donnes une autre fraction qui est égale 6 quinzièmes jolie 2 cinquièmes 2 cinquièmes Moïse 3 dixièmes et tout ça va être multiplié par 15 quart très bien 2 cinquièmes tout le monde j'espère qu'a compris Julie a divisé par 3 et le 6 et le 15 maintenant il nous reste d'enlever 2 cinquièmes 3 dixièmes allez Julie on continue alors pour faire ma soustraction il faut que mes deux fractions aient le même dénominateur donc je multiplie 2 cinquièmes par 2 donc ça me donne 4 dixièmes moins 3 dixièmes donc il me reste un dixième donc là je peux écrire un dixième multiplié 15 quatrième et j'enlève tout ce qui est inutile en fait là Julie qu'est-ce qu'on peut faire donc je fais ma multiplication une fois 15 donc 15 sur 4 fois 10 40 je veux pas pourquoi je ne veux pas je comprends pas maëva maëva va nous dire on peut faire le le calcul en croix non genre on peut faire on peut diviser 10 et 15 par 5 oui mais c'est pas un calcul en croix oui on peut simplifier on peut simplifier par 5 maëva tu as tout à fait raison donc d'abord je simplifie par 5 Julie est-ce que tu as compris pourquoi je n'étais pas d'accord oui donc ça me donne le 3 8 à lieu de 15 40 que j'appel j'allais chercher dans le 15 et 40 surtout quand on est fatigué très bien et le dernier allez j'ai vu la main de Valentin qui va me faire le dernier oui est-ce que le reste qui nous qui sont avec nous recopie tout ce qu'on écrit sur le tableau oui super il faut faire et ben j'attends Valentin déjà on doit répondre une fraction mais d'abord on doit on doit répondre aux fractions du coup ça nous ferait 10 sur c'est quoi c'est un 6 7 plus 2 pardon 2 ok ça nous fait ça nous fait du coup 19ème fois et ça c'est démultiplié les croix c'est des croix ou des plus c'est des croix 3 fois 6 5 fois 3 ok ça nous fait 18 sur 15 Réona on sait déjà si j'écris pas donc je suis pas tout à fait d'accord c'est tout à fait vrai ce que tu m'as dit Valentin mais je veux pas écrire je sais pas pourquoi Réona va nous dire elle est partie Valentin alors pourquoi je veux pas écrire tout ce que tu m'as dit parce que d'abord on s'amplifie on s'amplifie par quoi j'ai Quentin qui arrive allez Quentin il faut les 3 voyez parce que je peux déjà divisé par 3 merci Quentin et il me reste 6 5 après on continue Quentin t'es parti reste avec nous là qu'est-ce qu'on peut faire on peut simplifier le 6 et le 9 par le 3 par 3 donc il me reste ici 2 ici reste 3 je divise par 5 le 10 et le 5 on divise par 5 donc ici il me reste 1 et 10 divisé par 5 il me reste 2 finalement il nous reste quoi 4 tiers 4 tiers 2 fois 2 3 fois 1 4 tiers merci est-ce que le cours quand même vous a porté quelque chose on se sent plus à l'aise pour les fractions oui 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 en fait on a l'impression qu'on fait tout le temps la même chose division multiplication mais c'est l'entraînement qu'on puisse trouver vos grandes difficultés c'est trouver multiples commandes pour faire la soustraction ou addition quand vous avez les dominateurs différents donc jeudi on va travailler mais lundi d'après on commencera un autre chapitre mais de temps en temps on reviendra dessus d'accord allez je vais vous souhaiter bonne semaine parce que la semaine vient de commencer et je vous attends si nombreux et plus actifs aujourd'hui à bientôt au revoir merci pour toi au revoir au revoir au revoir